Bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Ninoukounides, avènement d'un nouveau royaume. Vous savez, le petit blanc là qu'on a à l'écran, qu'est-ce qu'il nous fait ? Et bien il est en train de bâtir son propre monde après avoir été bouté par un coup d'état dont il ne pouvait rien faire. Et ses assaillants c'était des mecs à tête de rat. C'était effrayant, comme quoi quand on dit qu'il se comporte un peu comme un rongeur, ce n'est pas usurpé. Allez, nous avons une mission qui est au-dessus de la tête de Roland, quête principale. De quoi veux-tu me parler Roland ? Tout d'abord, convoquons tout le monde. Que veut-il faire notre bras droit, notre conseiller en société ? Président qui n'a pas connu une société florissante. On a vu qu'il y avait des missiles qui arrivaient sur ces grattes-ciels. Personne ne le sait ! Dans ce monde-là, personne ne le sait. Mais nous, nous sommes au courant, nous savons très bien qui se cache derrière cet homme. Quelle est sa vraie personnalité ? Il n'est pas conciliateur. Sans doute pas pour recevoir des projectiles pareils sur la ville dont il est le président. En tout cas, Elio nous dit « Qu'est-ce que tu nous veux ? C'est que je suis un gardien occupé, moi ! » Mais ce regard bien sérieux, ça m'a l'air. Bien vu. Comme vous avez pu le constater, espérance prend forme. Le château était construit, des bâtiments aussi, entre autres. Mais pour être franc, ce royaume n'a toujours pas d'ossature. Que veux-tu dire ? Mais il faut des députés, payés très chers, des cheminots, pour tous les services publics. Que veux-tu dire ? Ce royaume ressemble une population plurielle. Pour le représenter, nous devons lui trouver un symbole. Un symbole ? Un étendard, tu vois. Un drapeau. Oui, un symbole qui nous ressemble, qui rassemble et qui illustre nos objectifs. Quelle valeur le royaume représente-t-il ? Que défend-il ou se dirige-t-il ? Un royaume sans symbole n'est pas un royaume. Le symbole d'espérance. C'est toi, Laura, comment envisages-tu ton royaume ? Que genre de royaume veux-tu bâtir ? Hum ! J'imagine un royaume au mignon de sourire. T'es toujours aussi ingénie, lui, depuis le début. Enfin, c'est une pensée noble, mais... Dans le monde réel... Il y aura toujours des mécontents. Il y aura toujours des cons. Je comprends bien que c'est ton idée de base, mais peux-tu être plus concret ? Voilà, il a raison, lui, il a répondu ça. Oh, je sais ! Je vais bâtir un royaume paisible sans guerre ! Ouais... C'est plus compliqué que ça en a l'air, tu sais, personne ne fait la guerre, pas plaisir. Il y en a qui font la guerre pour avoir du fric. C'est comme toutes les vues ivres, tu vois, tout le monde ne peut pas être d'accord. Il faudra un miracle pour effacer tous les conflits. C'est malheureusement vrai. Mais je vais essayer, je vais bâtir un royaume sans guerre, et ce sera ça le symbole d'espérance. Tu m'as l'air bien décidé. Qu'il en soit ainsi, j'avoue, ne pas être très familier avec les pays des alentours. Nous ferions mieux de nous renseigner. Non ! Dans ce cas, la bibliothèque dirait-moi que vous devriez vous rendre. Dans vos écrits, l'importation des histoires de menti, vous le trouverez. Yes ! Je vois, nous devrions y trouver notre bonheur. Oui, allons-y faire un tour. Je croyais qu'ils avaient déjà cherché un endroit idéal pour établir les bases du nouveau royaume. Mais finalement, ils ne se sont même pas renseignés sur ce qu'il y avait autour de ce royaume. Ce n'est pas logique. Ils ne connaissent même pas les royaumes adjacents à l'entité qu'ils viennent de fonder, à la société aux millions de sourires. Les PV de tous les membres de l'équipe ont été restaurés. Vous voulez sauvegarder votre pollution ou non ? Allez, on y va. On va à la bibliothèque prendre des informations sur ce qui nous intéresse. Est-ce qu'on va nous faire la guerre ? Qu'est-ce que c'est quoi ça ? Pourquoi il a un chapeau ? Merci. Encore merci de m'avoir accueilli chez vous, votre majesté. Je vous assure, vous ne regretterez pas. Allez, j'ai cru que vous étiez pas penché sur la queue jusqu'à maintenant, donc c'est moi qui vous expliquer comment ça marche. Ici, je cousine des plats, pas très agréable qu'on me fournit. En plus d'ambiance, on va nous donner des effets comme on redonner la force pour réveiller l'esprit. D'accord. Par la suite, il vous suffire juste de me donner de l'argent pour les commander. Bon, au début, je ne pourrai cuisiner que dans les plats, puis ça me fait plus. Vous commanderez des plats que je vous montrerai, plus nombreux seront les plats. Je compte sur vous pour me commander des plats de plats. Alors, qu'est-ce sera votre première commande ? Non, mais je ne veux pas. Je ne veux pas de... Allez, c'est quoi ça ? En fait, il y a des magasins après. Tout ce qu'on a construit peut être visité. Comme ceci. Là-bas, Roland. D'accord. Donc là, c'est le magasin... C'est quoi ça ? Ah non, fabriquer, améliorer des équipements. Il est possible de créer des équipements en amenant certains matériaux à la forge de la mûrie de recherche. Peuvent y être faits pour agrandir la gamme d'articles disponibles. Ah, en fournissant les matériaux ici, je peux avoir des rangs d'équipements plus hauts. D'accord. Donc, je peux, par exemple, je fais améliorer. Ça, ça donne quoi ? Ah, il y a les stats. Matériaux nécessaires. Minerat de cuivre, cristal vert, minerat de fer. Je peux améliorer soit plus 2 à droite, soit plus 2 là. Donc, si je fais ça, améliorer. Ah, mais c'est juste pour plus 2. En plus, ça me coûte 300 florins. C'est un peu cher. C'est un petit peu cher, vois-tu. Et si je m'ai fabriqué ? Si je fabrique un glaive... Non, qu'il me faut quelque chose de cher. Parce que quand c'est cher, c'est bien. Disons que je fabrique une épée longue. Combien d'attaques ? Je connais même pas l'attaque. Bah, c'est nul. Bon, bref. On va pas utiliser ça. On va tout de suite à la biblio. Meistre ! Allons voir les meistres ! Nous quittons Espérance. Qui ressemble à ça. Et là-bas, on a une bataille rangée où les escadrons se mettent en mouvement. Oh bah, il y en a partout ! Il y en a deux. Allez, on y va. Comme ça, on va gagner l'expérience si jamais dans le jeu complet... Enfin, le jeu complet, je veux dire, la quête principale. Il y a les batailles de ce type. On sera soit avec un degré d'expérience supérieur, soit avec un degré d'expérience équivalent à ce qu'il demandait. Hum. Les barbares sont sur le point d'attaquer. Attaquons-les avant qu'ils n'atteignent le château. Ah, il fallait peut-être que je le fasse. Ça se trouve, t'as le pointeur qui bouge. Aujourd'hui, il se joue où le royaume sera nôtre. Oui. Si nous ne parvenons pas protéger notre bas sur la fin d'espérance, faites bien attention à l'attaque ! Allez, là, go ! Merde ! Foncez, là ! Allez, les encourages. Ensuite, on se décale. Très très bien, très très bien. Allez, on se décale. Voilà, voilà, très bien. On régénère. On a baissé la distance d'attaque. Derrière, go ! Foncez, là ! Brisez les rangs ! Derrière, c'est en train de se fight avec un mec au... Ah, 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 ah ! Allez, tuez-les tous ! Oui ! Fin d'attaque dans 4 secondes, est-ce qu'il y en a d'autres ? Allez, tuez-les. On va même faire un petit... Non. Je voulais faire un petit champ électrique. K.O. C'est terminé. Non, il y en a encore. Oh, c'est trop facile. Et voilà, c'est tout. C'est loin d'être fini. Non, c'est loin d'être fini. C'est déjà fini, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais non, il y en a encore. Je pensais que c'était déjà terminé, moi. Attention. Allez-y, les gars. Spécable. Restore. Où est-ce qu'ils sont ? Ah, mais attends, ils s'attaquent, là-bas. Go, là ! Mais attends, ça devient chaud. Bombardé ! Où est-ce qu'il s'attaque par derrière, putain ? Merde, on se fait attaquer par derrière, putain. Bougez-vous, là. Où ça devient chaud. Ça y est. Ça y est. Ça y est. À l'attaque, à l'attaque. Bon, allez, on va en renfort. Ah, on va en renfort. Ah, on va. Go ! Tuez-les tous ! Oui ! Un jour ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et voilà. On a recoussé, on les a éclatés, bien joué. Et je remarque qu'on a des équipes défensives, en fait. On en a ici. C'est pas encore terminé, mais c'est long. Tu prends ça comme une bataille sur le champ de bataille, mais c'est totalement faux. Ce sont des vagues qui arrivent de façon successive. Allez, go, là, direct. Je fonce dessus, et en même temps, champ électrique. Attention, là. On va faire un champ. Plus ça. Oh, oui ! Oh, le chaos de malade. Yossi. Mais attaquez-le, là. Putain, ils ont du mal. Ils ont du mal à tuer le boss. Ça y est. La puissance ennemie est en train de baisser. Allez, on va aider nos potes. À l'attaque. Au bout, là-bas. Oh, là, là, sur le fil. Oh, j'ai perdu beaucoup de troupes, là. Go ! Oh, la vache, attends, ils sont combien, là ? Oh, non, ils ont tout détruit. Putain, c'est chaud. Mais il y en a trop. Ils vont tout détruire. Vite là-bas. Là-bas. Oh, là, là, c'est chaud. On dirait bien que c'est la fin. Oh, là, là, c'est à 5. À 5 points de vie. Ouais, 2 points de vie, ça s'est terminé. Il faut que nous continuons à renforcer notre défense. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Yattaa. C'est sympa. C'est sympa, c'est... Distribution de cartes sur un terrain, en mode shibi, où tu déplaces tes troupes, et tu penses... Ah, là, 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 là ! Ah, 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 ah ! C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Ah, non, mais j'ai détruit les deux troupes. Il y avait deux étendards qu'il n'y a plus. D'accord. Et là, c'est un niveau combien ? Un niveau 13. Allez, on va se faire un niveau 13, le gros, là. Allez, le gros vient, là. Ah, bah, il ne voulait pas m'attaquer. Je ne sais même plus quel niveau je suis. Ça fait longtemps que j'ai... Ah, bah, on est niveau 20, en fait. D'accord. Aïe. Ouf. Nos mousses, ils sont où, les mousses ? Ah, mais on l'éclate ! Les mousses ! Les mousses ! Allez, les mousses, violez à l'attaque ! Yuhi ! Et vous obtenez une fiole d'eau, mystique bénite, une plume de moineau et un morceau de cuir. Avec tes libres, vous obtenez 39 florins. D'accord. Bon, ça ne sert à rien, finalement, de se battre avec eux. Je vais quand même vérifier s'il n'y a vraiment plus l'étendard, parce que je vois une croix, là. C'est bizarre. Sur la minimap en haut à droite, il y a comme une croix de bataille. Non, c'est rien du tout. C'est le symbole qui est comme ça. On file à la bibliothèque tout de suite. On a la flèche bleue et la flèche jaune. La flèche bleue, c'est pour la quête concernant les fragments imaginaires avec le magister. Est-ce qu'on va se faire attaquer ? Est-ce qu'il nous a rattrapés ? Non, de toute façon, on s'en fout. C'était un niveau 14. Il y a un niveau 11, là. Un niveau 13. Si on pouvait courir, ce serait cool. Un niveau 15. Le niveau 15 nous repère et nous fonce dessus. Donc tout de suite, on se met en face pour éviter la surprise. Pour horizontal, terminé. Voilà, plié. La puissance du Roland. Magnifique. Oh, c'est quoi ça ? Nous avons un énergumène en face que nous n'avons jamais croisé. C'est un Cornator. Seulement niveau 14. Alors, on le passe. En fait, il a changé de couleur. Normalement, il est tout orangé. Il est un peu vert. Alors, je suis daltonien. J'ai une sorte de coup spécial. Je ne sais même pas ce que c'était. Je l'ai fait avec le B. Alors, j'ai le A. C'est quoi ça ? Ah, c'est à cause des mousses. Je crois qu'ils me donnent des capacités spéciales. Les mousses ont leurs propres capacités et deux sur trois, ils moquent trois des attaques spéciales. Ils correspondent à la... à la teinte de ces derniers. Je vais suivre ce chantier. Ah, je suis revenu là. D'accord. Bon, on va aller affronter le fameux monstre maudit, alors. Allez, hop. Oh, c'est du tout ce chaos. Les hamsters. Les hamsters. C'est une victoire pour Roland. Hop, 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 hop. Crystal vert. Je ne sais même pas où je vais, finalement. Je suis les flèches qu'on me donne. Les flèches mènent par là. Ce n'est pas grave. On prend l'XP. On va attaquer celui-là. Je ferais peut-être mieux de sauvegarder. Je vais sauvegarder et après, j'attaque. Est-ce que je peux sauvegarder ? Maintenant, on peut sauvegarder qu'il y a des bornes. Est-ce qu'on attaque ? Allez, j'attaque. On a le courage. Allez. Soit on a le courage ou on ne l'a pas. Et je l'ai le courage. Allez, go, les gars. On nous fait des dégâts de malade. Du coup, il faut aller s'occuper des mousses, là. Directement. Parce que c'est les mousses qui vont nous aider là-dessus. Attends, mais je ne lui fais aucun dégâts. Ça ne sert à rien. On se casse. Non, on ne lui fait aucun dégâts. On s'en va. On s'en va. On part, on part. Non, non, on part. Il faut peut-être des items spéciaux pour le battre. En tout cas, c'est impossible. Vous avez vu les dégâts que je faisais ? Il m'aurait fallu 3 heures pour le battre. Montre en main. N'est-ce pas ? Une étoile bleue. Une étoile bleue de 4 secondaires. Ça, c'est bien parce qu'on gagne de l'XP dans ces choses-là. Donc, on va dans la forêt de l'aurore. Voilà, et elle nous dit d'aller par là, la forêt de l'aurore. Ah, j'ai plus de vie, par contre. Néan... Mais attends, mais c'est quoi, en fait ? Ça ne me dit rien, comme lieu. Les portes de l'imaginaire. C'est quoi, ici ? Nous avons des niveaux 15. Je récupère de la vie avec les mousses, là. Ils sont où, les mousses ? Les mousses verts, voilà. Les mousses, faites quelque chose, là. Les mousses verts, j'ai besoin de... Voilà. Faites un cerf pour qu'on perde la vie. Venez, venez ! Tac, 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 tac. Yes, side ! C'est une victoire ! Pour notre cher ami. Notre cher Roland. Merci du let's play en live. Non, mais je tourne les épisodes YouTube en live. En 10 minutes, c'est la fin de cet épisode. Ah non, mais attends, mais... C'est bizarre, parce que la direction bleue de cette quête secondaire nous amène... Nous change de direction. Il faudrait que j'aille vers la gauche, mais de la gauche, c'est d'où je viens. Ah bah non, maintenant... Ah bah c'est ici. C'est ici, je me suis égaré. Les PV de tous les membres de l'équipe sont restaurés. Est-ce qu'on va sauvegarder ? Oui, on va sauvegarder ici, à cet emplacement. J'avais pas joué depuis le 30 mars au jeu. Nous sommes le 5 avril. Allez, on pénètre dans cette porte de l'imaginaire qui dégage une force étrange. On utilise la clé de l'imaginaire. Et on va chercher le deuxième fragment de puzzle. Avec un niveau de danger, c'est parti ! Le labyrinthe de l'aurore. Premier étage. La musique inquiétante. Fuit ! Premier coffre. Ouvre ! On obtient... Des rondins de bois. Putain, l'arnaque ! C'est des niveaux 23 ! Saï ! Saï ! Victoire ! Par là, y'a quoi ? Par là, y'a rien. Attends, mais c'est quoi ? Y'a que des cul-de-sac. What the fuck ? What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, y'avait un chemin derrière que j'ai raté. Bah ouais, voilà. Attends, mais c'est quoi derrière ? Ah ouais, là, voilà. Voilà, voilà, voilà ! Voilà, 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 voilà ! Bonjour. 5 sphères. Merde, j'en ai qu'une. Je suis allé du mauvais côté dès le début. Après, je suis allé en face. Ils nous ont piégés. Il faut des sphères, là. Des sphères. J'en ai deux. Je vais pas aller loin avec mes deux sphères. Mais c'est un labyrinthe ? Attends, je comprends rien à cette structure. Mais qu'est-ce que c'est que ces structures ? Le chemin, il est derrière, là ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, est-ce qu'ils vont mettre quoi ? Souhaitez-vous accéder à l'étage suivant ? T'amuse-là, notre apnigo ! Il nous faisait tourner en bourrique, alors c'était la même porte où tu venais ! Non ! On est déjà à l'étage 2. On nous prend pour des cons. Ah non, ça recommence. Ça recommence. On s'amuse. Avec le joueur. Regarde, ça, c'est encore un... Peut-être par là ? On va voir. La porte à 2 mètres. Ouais, non, mais c'est dingue. Ça, c'est quoi, ça ? Un rondin. J'imagine que t'es obligé de faire les ailes. La première fois que j'ai fait ça, il me semble que si. Mais il n'y a rien ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Ah, peut-être par là ? C'est juste pour du loot. Il est sale. Ah, mais c'est du bon loot. Du sacrément bon loot. Hop. Là, on a quoi ? Un morceau de cuir crasseux. Bof. Ah, il y a un ennemi ! Ennemi en vue ! On l'a détruit, cet ennemi. Là ! Tac, 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 tac. Ned ! Et c'est une victoire ! On casse l'épau, les gens ! Ah oui, du bon loot de cuir crasseux. C'est clair, c'est pas du super loot. Oh non, j'ai passé au niveau 2. Non ! Oh, c'est trop tard. Est-ce que ça va rebaisser le niveau ? Voilà. On a fait rebaisser le niveau de danger niveau 1. On m'appelle John Danger. Décevant. Cette forêt de l'aurore, il n'y a rien de rien. Donc, on va... J'espère... Atteindre l'étage suivant en prenant la porte par laquelle on est venu. Alors. Souhaitez-vous accéder l'étage suivant ? Bah oui, accéder à coucher l'étage. Étage final ou pas ? La dernière fois qu'on a fait ça, c'était l'étage final ou troisième. Alors, étage final. Non, c'est l'étage 3. Étage monstrueusement peuplé. Ah oui ! Oh là, ça ne plaisante pas. C'est le moment de sortir son épée ! Les mousses ! Les mousses ! À l'attaque, les mousses ! Attaque spéciale ! Coupage horizontal en mode ananas. Allez, les mousses ! Oh, pourquoi c'est inefficace ? C'est comme on le tue, ce truc-là ? Mais comment est-ce qu'on le tue ? Il est mort directe avec le champ gravitationnel. Allez, le spectre du vent. Ouh ! Aïe ! Feu ! C'est inefficace ! Bordel ! Oh, mais le danger continue à monter dans ce temps-là. Je vais te donner un petit prisme tout de suite. 66 ferrins plus un prisme vert. Yes ! Allez, on ouvre ça ! Pouf ! Oh, c'est quoi ? Une larme d'ange ! Salut, Sirion ! Eh bien, tu arrives, je suis en train d'enregistrer le nouvel épisode pour YouTube. Donc, on est en quête secondaire. Il ne s'est rien véritablement passé. Dès que j'ai fini ça, je coupe ce stream pour valider cet épisode et puis j'enregistre un autre juste après. pour respecter un temps de vidéo. Comment je vais dire ? Abordable mentalement. Quand tu vois une vidéo de 2 heures, tu as un peu plus de mal que d'aborder une vidéo de 30 minutes, 40 minutes. Comment ça se passe ? Là, je suis dans une... nouvelle... pièce où je vais rechercher un fragment de puzzle. C'est la fameuse quête du... du Magister. Quête secondaire, bien sûr. Allez, je cut ça ! Allez, le loupique ! Pouf ! Coupage horizontale ! Utilise un peu l'épée du lion, tu ne l'as toujours pas vue en action. Bah si, c'est celle que j'ai, non ? Attends. Ah non, ouais, attends. Épée du lion ! Voilà, la belle épée du lion. En plus, c'est écrit dégâts 102, 62 et 60. C'est quand je fais une attaque spéciale, ça change automatiquement d'épée. Et ici, il n'y a rien. Je fais monter le niveau de difficulté du donjon pour juste du monstre. Il n'y a même pas de coffre, il n'y a rien du tout. Ah ouais, plusieurs fois pour celle de deux heures. Ah, c'est bon, j'ai ça. Oh, j'en ai 24 sphères roses. Heureusement, un endement de 10. C'est très avantageux de faire ça, je gagne de l'expérience. Et j'ai potentiellement un énorme loot qui va m'attendre au final, quand j'aurai battu le boss du cidre. Attaque horizontale. Voilà, plus un level pour Shanti. Feu ! Et butez-moi le volto-bloop, là ! Inefficace, merde, je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Ah, c'est bon. Les attaques physiques, je crois que ça ne marche pas contre les volto-bloop. Non, ça ne change pas tous les épées. Ah oui, c'est vrai ! Oui, oui, tu as raison. Bah, je ne sais pas pourquoi ça... Attends, c'est quoi, par là ? C'est vrai, je suis en mode manuel. Je n'ai pas mis le mode automatique et je ne change jamais entre les épées. On va ouvrir la fameuse porte pour atteindre, je pense, l'étage final. Vous sentez la présence d'un terrible monstre dans cette porte ? Voulez-vous accéder à l'étage suivant ? Et tout à fait ! Je vais accéder au prochain étage et affronter... Un moyen de switcher de perso en combat. Je ne crois pas qu'on... Ah oui, peut-être qu'on peut, tu as raison. Je n'ai pas envie, après, ça me fait chier. Transferros... Non ! Je joue qu'avec un perso, c'est cool. Alors, il est où le boss ? Il y a intérêt qu'il y ait un coffre. Là, au niveau loot, on n'a rien de rien. Ça t'empêchera de jouer... Mais il est bien, celui-là, ce perso. Vous avez obtenu un arc en bois de vertige. Oh, c'est quoi, ça ? Ah, d'accord, c'est lui. On l'a déjà connu, lui. Allez, belle attaque horizontale sur sa tête. Il est déjà au sol. Tac, 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 tac. Allons, on... Vite, là ! Les mousses ! Feu ! Je vais changer d'arme. Ah non, je ne peux pas, j'ai pris PM. Là ! Les mousses verts ! À l'attaque. Tiens, tu aurais dû rester, c'est le champion. Mais il est coriace ! Mais il est niveau 25, tu m'étonnes ! Oh, oh, oh ! Attends ! Euh... Mehdi Trèfle. Il est niveau 25, on est niveau 21. Merde, il a tapé sur les mousses ! Enfoiré ! Il a laissé les mousses tranquilles ! Aïe ! Canon qui tue ! Les mousses verts, j'ai besoin de soin, les mousses verts. Bon, je ne vais pas voir ce que je veux. Je me soigne. Ouh ! Il m'a fait trop mal. Oui ! Belle esquive ! Oh ! Cardo gravitationnel ! Énoignez-vous ! 1387 de dégâts ! Oh ! Il dégomme les mousses verts, les méchants. Quel méchant ! Oh ! Oh, je l'ai bloqué. On peut bloquer les attaques débauches, mais même pas. Ah, il ne m'est peut-être pas là. Oh, les mousses verts, il n'arrête pas de les taper. Donc, je vais marcher au Mehdi Trèfle. Je vais marcher au Mehdi Trèfle. Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, attaque horizontale. Éloignez-vous, éloignez-vous. Il va faire une explosion. Je ne sais pas quoi. Là ! Merde, je vais l'opé le champ. Oh ! J'ai bien fait. Maintenant, il se gratte les puces. Le mec ! Allez, le missile de... Non, le canon de la forteresse. Fais-ce que... Feu, les mousses ! Feu sur la panne ! Ah, il est mousse verte. Il veut faire quelque chose. Ah, il me vise ! Il me vise ! Il m'a loupé. Il m'a loupé, il m'a loupé. Je vais faire ça. Et... Ix-O ! Là ! Allez, vas-y. Ils vont faire le champ gravitationnel. Boum ! 904 ! Il est tourdi. Ça aille ! Ça aille, ça aille, ça aille ! Si, ça aille, si, ça aille, si ! Hop, on recule ! Je recule et... Tac, 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 tac ! Oh ! Aïe, aïe, aïe ! Oh ! Oh, il ne me fait que de me viser ! T'es, il me focus ! Je suis en plein focus. Feu ! Champ gravitationnel ! Go ! Ah non, c'est la santé. S'il est mort, il est foutu ! Et voilà, c'est une victoire ! Le canin qui offise ! Bah ! Et c'est la victoire ! Vous avez un morceau de viande jugeuse ! Avec 54 fleurs, un morceau de cuir ! Et une plume de canard ! Et on obtient le fragment imaginaire de ceux... Donc pourquoi nous étions venus ici ? Conclusion ! Le loot, c'est nul ! À moins qu'il y ait un coffre par là ! Y a-t-il un coffre ? 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 Y a rien ! Bon, c'était naze ! C'était naze ! Voulez-vous quitter le labyrinthe ? Et voilà ! Bon, on a juste eu de l'expérience, c'est tout ce qu'on a gagné ici ! On va donc se quitter pour cet épisode et se retrouver tout de suite pour un nouvel épisode. Et sur Twitch, coupure de stream et retour dans 30 secondes maximum. On sauvegarde, nous sommes à 8h11 et 43 secondes de jeu, toujours niveau 21. Bon, on n'a même pas gagné de niveau avec ce boss. Ah non, ça n'a pas beaucoup avancé. Mouais, ceci est décevant et j'ai encore un pointeur bleu qui va par là-bas ? Eh ben, on va voir ça juste après ! Allez, merci de tous d'avoir suivi cet épisode et rendez-vous dans quelques minutes sur la chaîne. Et quelques instants sur Twitch. Allez hop, on stoppe tout ça ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !